On est ravis de vous accueillir Jean-Louis Garnell au sein des midis de l'école de l'Ebas, de l'école des Beaux-Arts de Versailles où on invite des personnalités très différentes de la scène artistique. Je vous propose de faire une petite introduction sur votre parcours et votre œuvre avant de vous laisser la parole. Jean-Louis, vous êtes l'un des artistes majeurs de la photographie contemporaine. Vous êtes cité dans de nombreux ouvrages de référence, que ce soit de Michel Poivert, de Clément Chéroux, etc. Vous êtes connu notamment pour vos séries telles que les Désordres, mais aussi pour votre participation à la mission photographique et la DATAR avec vos paysages en transformation. Mais c'est votre pratique d'aujourd'hui qui nous intéresse ici, voilà, qui s'inscrit bien sûr dans la continuité de vos travaux antérieurs. Et c'est ainsi que vous allez nous inviter à une déambulation dans votre pratique photographique. Une déambulation à la fois libre et structurée. Et avec le choix, vous allez peut-être nous expliquer pourquoi, de ne pas suivre un ordre chronologique. Et c'est aussi l'idée, je pense, de partir à la recherche justement de ce fil conducteur latent au travers de vos œuvres antérieures et actuelles. Vous avez par ailleurs une pratique du dessin et vous avez été longtemps professeur, enseignant dans des écoles d'art, dont celle de Marseille dernièrement. Alors, vous présentez aussi vos œuvres dans des expositions nationales et internationales. Alors, je citerai comme ça, une autre objectivité à Londres. Photokunst à Stuttgart. Qu'est-ce que la photographie au centre Pompidou ? Objet dans l'objectif à la Bibliothèque nationale. Et aussi, vous exposez, vous faites des expositions personnelles, comme dernièrement au Centre Photographique de Marseille, avec l'exposition dont vous allez nous parler, qui s'appelle Pictures for a While, en 2019, où j'ai eu le plaisir de vous rencontrer. Voilà. Alors, j'ai choisi une phrase pour illustrer la petite affiche qu'on fait pour les midis de débat de vous, que je cite. Donc, le moment de la prise de vue photographique est le point de basculement de l'instant de la vie dans le temps de l'œuvre. Alors, pourquoi j'ai choisi cette phrase ? Parce que je trouvais qu'on pouvait y voir deux pôles dans votre pratique. C'est premièrement une approche sensible du monde, souvent liée à la mémoire et aussi à ce qui vous entoure de manière proche et qui peut parfois, certains le disent, dégager une sorte de mélancolie, qui n'est pas du tout la tristesse, c'est autre chose, et qui va aussi, qui provient, en fait, de ce, là, je vous cite encore, ce basculement de l'instant de vie dans le temps de l'œuvre. Et puis, le deuxième pôle, c'est vraiment un questionnement sur le médium photographique lui-même, à la fois sur son évolution, sur ses possibilités, et puis sur la recomposition du réel qui l'engage. Et on verra notamment l'importance, je pense, de l'assemblage au sein même de chaque pièce. Donc, voici quelques points que vous allez peut-être développer ou corriger dans votre conférence. Et écoutez, je vous laisse évidemment la parole. Eh bien, merci à vous tous et à vous toutes d'être là. Je n'utiliserai pas la, comment dire, la parole inclusive pour la suite, excusez-moi. Mais bon, je n'en pense pas moins, mais c'est toujours un peu trop compliqué, un peu trop lourd. Merci Hélène pour m'avoir invité, donc, à faire cette conférence. Eh bien, je crois que, merci à l'école aussi et à Stéphane pour assurer la viabilité et la précision technique pour lui donner une bonne forme. Voilà, bon, on va peut-être commencer. Alors, moi, je partage l'écran et on va rentrer dans... Voilà. Donc, Hélène l'avait déjà signalé un petit peu dès le départ, comme ça, en utilisant les mots de l'instant au temps, ce qui serait une caractéristique de mon travail, de mes pièces. Alors, elle m'avait dit aussi, Hélène m'avait invité à commencer par l'aujourd'hui. Alors, l'aujourd'hui, je l'ai pris dans un sens un tout petit peu large, mais enfin, aujourd'hui, il part à peu près du confinement, du premier, qui s'appelle le grand confinement, où je me suis mis, comme beaucoup, à... Enfin, j'ai continué ma pratique plus tôt. J'ai photographié par la fenêtre, j'ai photographié l'intérieur, j'ai photographié... J'ai poursuivi des fils qui étaient déjà présents, dont on va un petit peu regarder l'un d'entre eux. J'ai commencé, donc, à photographier ce tout début de printemps, début du confinement. Je défile quelques images pour que vous voyiez un petit peu cette première suite. Le printemps commence à s'établir, donc les gens circulent là, dans la rue, ils profitent de leur heure. On se rappelle tous cette autorisation que l'on avait assignée, et que l'on respectait à l'époque d'une heure de sortie. Le printemps continue de s'établir. Voilà, donc, la toute première série de cinq. Cet arbre qui est indépendant, on voit qu'il n'est pas lié au sol. Il vit sa vie, il vit les règles de la nature, et les hommes, là-bas, sont tous les uns, chacun dans son monde, par petits groupes de deux, parfois, ou parfois tout seuls. Ils vivent, donc, ce moment de confinement. Ce qu'il faut savoir, et qui n'est pas donné comme ça, de façon évidente, c'est que les photographies sont des compositions. C'est-à-dire, chaque personne, ou groupe de deux personnes, vient d'une photographie différente. Et, petit à petit, il m'était venue l'idée qu'effectivement, j'avais envie de créer une image qui soit autre chose que la simple vue de la fenêtre. Donc, le titre qui est indiqué, vue, non vue, vous donne peut-être, comment dire, le sens de ces pièces. C'est que ça se donne comme des vues, mais elles n'ont jamais été vues. Ce sont des compositions, c'est-à-dire, face à ce confinement, où l'on vit relativement solitaire, où, d'une certaine manière, on ne portait pas encore les masques, on évite presque les autres lorsqu'on les croise dans la rue, ou alors on établit une conversation de part et d'autre du trottoir. Donc, j'ai recréé ce monde un peu imaginaire du tous ensemble, de me séparer, mais avec une vie, un potentiel de vie beaucoup plus grand, beaucoup plus large que celui qui était visible vraiment là où j'étais, à la vue de ma fenêtre. J'ai continué un petit peu plus tard, à l'automne. Vous voyez, l'arbre continue sa vie, on est changé de saison, mais le même principe, un certain nombre de personnes passent, je retiens celle-ci, je la place là, je la prends de tel endroit, je mets en place un protocole de vue, évidemment, pour que les prises de vue soient les plus précises possibles, pour que je puisse transposer une personne de l'endroit où elle était, à exactement le même endroit dans la photographie de base que j'ai choisi, qui sera le plan, puis celle-ci, ces deux images qui sont deux variations, celle-ci et la suivante du même jour, avec des compositions complètement différentes. Parfois, je mets un petit indice extrêmement, comment dire, léger, que peut-être on va trouver dans les photographies. Ici, il y a une pie qui vole à un endroit, évidemment, il est tout à fait improbable que la pie vole dans un lieu où il y a autant de monde et autant d'agitation. J'ai mis un peu de l'instant, de l'instantané dans cette photographie qui est en fait aussi un grand temps de travail, mais elle se présente vraiment comme une photo. On connaît les images de, je ne sais pas moi, de Jeff Wall, de Gorski ou d'autres artistes qui ont effectivement aussi recomposé des images à partir de multiples fragments. Mais la photographie, elle possède un peu ce pouvoir de nous faire croire à une totalité. Et on peut croire effectivement que tout cela a été pris à un instant où effectivement il y avait beaucoup de monde et il y a des miracles dans la vie. Gary Vinogrand, on a passé sa vie à les photographier où tout d'un coup, les circonstances font que la composition est tout à fait extraordinaire. Bon, là, c'est plutôt donc une chorégraphie. Une amie chorégraphe m'a dit, en rentrant, en voyant les images, mais c'est une chorégraphie là que l'on regarde. Donc, elle a bien senti aussi le côté un petit peu, pas mis en scène, mais composé, composite de ce type de photographie. L'hiver 2021 nous a donné quelques rares moments de neige, mais j'en ai profité pour faire aussi quelques images. Et selon les mêmes principes, j'ai retrouvé les individus, chacun isolé, mais ensemble dans la photographie. Évidemment, si moi, je pense cette image comme étant, je pense aux instants d'avant ou aux instants d'après, il y a plein de, il y a des tas de moments qui sont impossibles. Parce que parfois, si on pense aux positions des uns et des autres, où ils étaient quelques secondes avant, parfois il y a des télescopages. Il est impossible que ces personnes se retrouvent dans ces situations-là sans s'être rencontrées auparavant. Peut-être pas dans celles-ci, mais dans d'autres. Voilà une des dernières séries que j'ai pu faire pendant ce temps du confinement. Et qui montre donc des images qui disent, qui parlent de quelque chose qui ne s'est jamais passé, que l'on n'a jamais vu. Alors, je vais dérouler un fil selon un petit peu ce premier concept, que la photographie est en relation avec peut-être quelque chose qui ne s'est jamais passé. Et elle montre autre chose que ce que l'on est en train de regarder. Qu'est-ce que l'on voit? Qu'est-ce que l'on regarde? Qu'est-ce qu'on voit? À nouveau, une fois que l'on a bien regardé, quelles questions on peut se poser. Voici, donc je vais me rebrancher, reparler d'un petit peu de l'exposition qui s'appelle Pictures for a While, qui a eu lieu au Centre photographique de Marseille en 2019, où j'ai rencontré Hélène. Nous parlions d'ailleurs à peu près à l'endroit où la photographie a été prise. C'est l'entrée de l'exposition à droite dans le Centre photographique de Marseille, qui existe depuis à peu près un an, un an et demi. L'exposition s'intitule Pictures for a While, qui est une reprise de Music for a While, le morceau de Purcell, pour autres contes et luttes ou autres instruments anciens, qui est, je trouve, un titre très conceptuel, appelé un morceau Music for a While, musique pour un moment, toute musique est pour un moment, mais donner le nom à l'œuvre elle-même, Musique pour un moment, m'a intéressé. Et j'ai pensé que ça faisait un bon titre pour une exposition dans laquelle, aussi, on peut parfois sentir l'influence de la musique qui se retrouve dans certaines pièces. Je vis avec une compositrice, donc c'est aussi le cœur de notre vie et de nos discussions de tous les jours. La photographie, faire œuvre avec la photographie, la composition, faire œuvre avec les sons. Nous avons une discussion permanente. Donc voici, je vais reprendre une des trois premières images, là, qui s'appelle Paysage, dièse 1, 2018. Effectivement, il s'appelle Paysage, dont le mot Paysage authentifie que c'est un paysage, mais en fait, il n'y a jamais eu de paysage, devant l'appareil photo. Il y a eu simplement des phénomènes lumineux qui, après certains traitements, certains choix, effectivement, se sont avérés de probables paysages. J'ai eu toutes les hypothèses faites lors de l'exposition, c'était vu d'un train, où était ce lieu ? Enfin, on m'a beaucoup questionné sur la relation au vrai paysage à partir duquel cette image aurait été faite. Finalement, donc, il n'y en avait pas. Et moi, ce qui m'intéressait, donc, c'était pas le processus, mais que ces images donnaient l'impression d'une planète qui est, alors, est-ce qu'elle est en formation ou elle est en fin de vie, il n'y a aucune végétation, on dirait du minéral, ou alors elle est encore gazeuse, enfin, quelque chose de début ou de fin du monde. Voilà, c'est donc un petit peu cette sensation que donnaient ces images qui m'a donné envie de les retenir et de les montrer dans l'exposition. On était en 2019, donc, lors de l'exposition, avant toute cette période de la contamination. Mais toutes les questions sur la nature, l'influence de l'homme, le devenir, le changement climatique, etc., sont bien sûr dans nos esprits. Et ces images-là m'ont retenu, j'ai eu envie de donner, comme entrée de l'exposition, un devenir improbable, un passé lointain, un futur lointain. Voilà, un questionnement. La pièce suivante que vous voyez, là, c'est... Non. La pièce suivante aussi, c'est une autre façon d'aborder, alors là, je parlais tout à l'heure de musique, je l'ai appelée écoute, j'ai réuni dans un même cadre, le visage d'une chanteuse et une image d'une autre sorte d'autoportrait en noir et blanc. Alors, comment est venue cette pièce ? C'est-à-dire, un jour, je vais à la médiathèque emprunter quelques disques, et sur la pile des retours, je vois Fairport Convention, une compilation d'un groupe de folk rock anglais des années... fin des années 60, tout début des années 70. Je l'emprunte, je l'arrive à la maison, je l'écoute, et là, un choc incroyable, tout d'un coup, j'entends cette voix de cette personne, Sandy Denny, qui chante. Je ne l'avais pas écoutée depuis mes années folk, début des années 70, où j'ai joué beaucoup de musique et où j'écoutais effectivement Fairport Convention. C'était quand même un des grands groupes dans cette catégorie musicale, dans ce genre musical. Et là, j'ai une sensation qui est un peu que celle que Proust a pu définir, a pu dire dans soit la Madeleine ou alors l'épisode du pavé dans le temps retrouvé. Il marche sur un pavé lorsqu'il va dans la cour de la Duchesse de Garmente, et en marchant sur ce pavé, il éprouve la même sensation qu'il avait eue un certain nombre d'années auparavant. Et là, tout d'un coup, le temps s'est aboli. Il n'y a plus de temps. Le passé et le présent sont réunis comme ça dans un instant sans temps. Cette abolition du temps, c'est exactement la sensation que j'ai pu avoir lorsque j'ai entendu cette musique. Mais alors, comment faire pour photographier ou parler de quelque chose qui s'appelle l'écoute, qui est quelque chose de très secret, qui se passe dans notre cerveau ? Alors, j'ai réalisé cette rencontre improbable entre un homme que j'ai photographié en noir et blanc, un peu flou, comme ça. Cette image semble un peu ancienne et pourrait presque être même une photographie spirite des années du 19e siècle. Et j'ai photographié mon écran d'ordinateur, une vidéo que j'ai trouvée de Sandy Denny quand elle chantait la chanson que j'ai écoutée et qui m'a créé cette impression. Mais elle est photographiée sur un ordinateur, donc on a le pixel, etc. Elle est en couleur. Donc, elle, cette image des années 60 est remontée vers l'aujourd'hui, alors que mon image à moi qui écoute cette musique, elle est descendue plutôt vers le passé. Donc, c'est cette rencontre que j'ai appelée Écoute 2012. Je continue ce fil donc de ce visible invisible à travers des œuvres. Celle-ci, image 4 1997, était montrée dans l'exposition La photographie à l'épreuve de l'abstraction qui a eu lieu au Centre photographique d'Île-de-France, au FRAC de Rouen et en voisin ici au micro-ondes de Vélésie. Exposition qui malheureusement a été fermée les trois quarts du temps et s'est terminée là il y a à peu près un mois. Cette image aussi, c'est une vraiment grande image donc on a cette surface grise qui à la fois on ne sait pas trop si elle dévoile ou elle cache. Elle est faite à partir d'images de chercheurs de l'Université Technologique de Compiègne et j'avais collecté dans leurs ordinateurs tout un tas d'images qui leur servaient à eux à représenter le monde et à représenter le monde dans le cadre de leurs recherches. Il y avait des recherches en médecine donc il y avait des IRM, des lasers, des microscopies électroniques, il y avait des 3D, des images numériques qui commençaient à apparaître. Rappelez-vous en 97 si vous alliez à la FNAC pour acheter un appareil photo vous aviez trois possibilités. Vous aviez un Mavic à Sony qui enregistrait les images sur une disquette donc 1,2 méga vous aviez X images vous aviez un petit quick take Apple avec lequel j'ai pu faire quelques images pour cette série donc on était vraiment dans Photoshop on était à quoi ? 3.0 quelque chose comme ça et les ordinateurs quand j'ai fait ces images le disque dur faisait 256 méga non pas giga donc vous voyez c'était une lutte pour arriver à faire ces images mais ce qui m'intéresse là c'était d'avoir une image de ce qu'était le processus peut-être scientifique de décryptage de mettre toute l'énergie humaine à décrypter le monde réel qui en même temps dans un processus se recache on repère on doit redécrypter d'autres parties et c'est un peu sans fin voilà donc on a une sorte de grand rectangle gris qui flotte dans du blanc une sorte de métaphore d'une sorte de planète qui est dans cette opération de voilement-dévoilement qui est celui de la recherche on change les pièces sont à chaque fois différentes elles sont l'aboutissement d'un moment d'une pensée sur la photographie sur la forme qu'elles doivent prendre pour être le plus juste possible ici le triptyque 1992 était montré dans l'exposition qu'est-ce que la photographie donc Clément Chiroux et Carolina Lewandowska étaient les commissaires pour l'ouverture de la galerie de photographie du centre Pompidou ce triptyque montre donc un trois objets un livre fermé un CD au milieu et un plan film 4-5 qui a été développé et donc qui contient une image donc on est face à trois objets très précisément on les voit très bien mais ils sont porteurs de tout un monde chacun d'un monde dans les œuvres complètes d'un auteur dans un pléiade 70 minutes de composition d'un compositeur et puis une image ou des images d'un photographe on ne voit pas donc la photographie a aussi complètement ses limites elle est face à une sorte de surface on voit quand même les objets sont présentés avec une profondeur pour suggérer qu'effectivement ils ont ils ont une capacité à nous donner quelque chose mais bon il faut soit développer la photographie utiliser des agrandisseurs de la chimie soit avoir un lecteur de CD soit prendre nos mains ouvrir le livre et le lire donc il y a des processus il y a une profondeur des choses qui est aussi inaccessible à la photographie donc c'est pour ça que cette pièce avait été choisie pour figurer dans qu'est-ce que la photographie là on en explore une sorte de frontière encore un peu plus tard 1988 donc en fait je suis un fil un fil du temps mais à l'envers je suis invité à faire un projet lors de la construction du chantier du tunnel sous la Manche qui venait de commencer et je photographie le chantier à Sangatte donc une grande zone fermée où je vais régulièrement plusieurs fois une semaine je fais des photographies au début je photographie des objets qui sont épargues qui servent à construire le chantier puis petit à petit je m'intéresse je photographie les ouvriers de façon assez anonyme on ne voit pas leur visage ils sont là en train de travailler puis je montre l'une des pièces les vues de la les vues de la mer et puis ces chiffres énigmatiques qui correspondent aux chiffres du tunnel ce sont les ordres techniques là le tunnel il devra faire 39 km ou bien le chiffre 28 la traversée durera 28 minutes ou bien 46 milliards et il coûtera 46 milliards de francs ça a été le triple par la suite ce qui a ruiné tous les premiers petits actionnaires donc voilà j'étais sur un chantier d'un tunnel qui était invisible on ne pouvait pas aller photographier à l'intérieur il était vraiment entièrement les tunneliers tournaient c'était vraiment très très chaud il y avait plus de 40 degrés il y avait de la poussière partout donc photographier avec une chambre était rigoureusement impossible je m'y suis essayé une fois mais j'ai complètement échoué voilà donc j'ai reconstitué ces triptiques qui montraient ces ouvriers toujours deux dans une sorte de métaphore des français et des anglais qui travaillait de part et d'autre de quelque chose qui s'appelait la manche qui est là et en dessous de ce 39 là à l'endroit où l'ombre se projette sur la mer vous avez ce tunnel qui est creusé pour relier les deux les deux pays et je termine cette petite partie cette première partie par ces deux portraits qui sont un peu je dirais symptomatiques de l'idée que je développe dans ce premier chapitre ou bien même dans la conférence de l'instant au temps ils sont faits en 1988 donc à peu près à la même époque que la mission Transmanche et j'invite des amis des connaissances à venir faire une photographie la nuit sous un lampadaire de l'éclairage public je pose un tabouret j'installe une chambre photographique avec un peu en surplomb comme ça qui photographie le visage qui se retrouve devant le sol et je décide d'attendre pause de deux minutes donc la personne s'assoit je fais tous les réglages je déclenche je vais me promener pendant une ou deux minutes j'écoute les sons de la ville la nuit les bruits le silence je fais un tour je regarde les lumières au bout de deux minutes je reviens donc ces portraits sont vraiment un passage d'un temps il faut deux minutes pour avoir ce portrait et je ne voulais pas comment dire rentrer dans des considérations psychologiques etc j'avais envie que ce soit l'appareil qui reçoive les photographies donc l'appareil photographie peut prendre comme il peut recevoir là on était typiquement dans une procédure de réception chaque personne face à la caméra donne son image au négatif il faut tout le temps d'imprégnation de ce négatif pendant ces deux minutes avec le peu de lumière pour que le visage soit visible après lors d'un traitement de ce négatif et un développement le regard par contre évidemment on récupère quelque chose qui est de l'ordre de l'insensité du regard qui est de la personne concentrée face seule face à ce processus photographique qui va enregistrer leur image voilà là on a on est passé c'est du temps il y a du temps dans l'image elle-même comme il y en avait dans les premières que je vous ai montrées qui s'appellent les vues non vues peut-être si vous voulez on peut faire une petite pause à ce moment-là c'est la fin de la première partie oui je ne sais pas je laisse la parole aux étudiants si vous avez une question oui moi j'ai une question oui éventuellement sur les vues non vues oui j'ai bien compris que c'était un travail de composition et que les personnages ont été plus ou moins greffés dans la photo mais est-ce que le cadrage est quand même toujours le même c'est-à-dire que les gens passaient dans ce lieu-là mais pas au même instant c'est vous qui avez choisi l'instant de la rencontre idéale ou c'était pris dans d'autres dans d'autres lieux non non j'ai pris je me suis peut-être mal expliqué j'ai pris chacune des personnes dans une photographie quand une personne passe je la photographie d'accord oui mais est-ce que c'est dans ce cadre le cadre le cadre est le même voilà c'était ça ma question le cadre est toujours le même mais les personnes bougent et je garde le cadre et après je vais prélever une personne dans une photographie la mettre là une autre dans une autre photographie la remettre dans la même image terminale d'accord voilà merci oui donc c'est une oui moi j'ai une question également oui sur le tirage et sur le support des photographies oui est-ce que vous utilisez toujours le même procédé de tirage ou est-ce que aussi vous faites attention à à la texture de de ce support papier là vous voyez des images d'époque différentes donc par exemple sur les portraits de 88 là évidemment c'est du tirage analogique le plan film la grandisseur et le développement sur du papier couleur plutôt satinée toujours je n'aime pas du tout comment dire l'aspect art graphique je ne veux pas qu'il intervienne dans les images donc je choisis que ce soit aujourd'hui avec les impressions j'ai d'encre un papier où le texturage est le plus neutre possible le plus précis possible voilà donc je ne je ne veux je ne cherche absolument aucun effet lors du tirage mais je veux une photographie que je qualifierais de le plus normal possible très bien bonjour je suis ravie que vous soyez là merci Hélène pour cette cette invitation je me je prends le fil de la question de de Christelle du coup si ça veut dire que vous on n'a pas vu le reste de la conférence bien sûr mais je me pose la question la photo du coup reste pour vous une pratique à part du dessin vous ne la mélangez pas avec les autres médias ou même à l'installation vous restez sur une photographie qui est très très contemporaine mais pourtant elle reste de la photo donc vous avez des accorchages classiques des beaux tirages mais simples justement vous disiez un papier le plus précis possible nous allons voir les chapitres suivants où effectivement là je n'ai je n'ai pas beaucoup de pièces qui sont composées de plusieurs images donc peut-être on a vu que le triptyque le premier triptyque est assez simple donc on va peut-être répondre partiellement à votre question en voyant d'autres apparaître d'autres pièces dans les séries suivantes oui autrement pour répondre non je ne mélange pas le dessin et la photographie et effectivement le questionnement photographique comment représenter qu'est-ce que la photographie peut qu'est-ce qu'elle ne peut pas tous ces questionnements j'avoue j'ai encore du chemin à faire et je trouve encore qu'il y a des réponses à trouver des réponses qui changent avec le temps qui sont nouvelles la vie change je change aussi donc d'accord et j'avais aussi une petite question sur votre diptyque écoute je voulais savoir si c'est en fait un seul diptyque ou ça fait partie d'une série vous en avez fait d'autres dans le même non non celui-là c'est il y a une situation qui est très précise et donc cette chanteuse et moi cette rencontre donc il y a une oeuvre très bien une seule je pense souvent au début effectivement j'ai procédé quand j'ai commencé la photographie pour la mission photo de la data et puis avant parce que j'ai quand même des travaux aussi avant la mission photographie de la data sinon je n'aurais pas été retenu pour y participer et là effectivement je faisais des images et je choisissais parmi un corpus celle qui était digne de figurer dans ce que je pourrais appeler le résultat de ce travail-là bon ça c'est une des façons de faire mais petit à petit je suis allé vers une autre façon de faire qui est de dire je ne travaille pas sous forme de série mais un chemin aboutit à une oeuvre donc par exemple écoute on est étypique ou le triptyque que l'on a vu tout à l'heure livre avec le disque et le film un chemin une idée un chemin aboutit à une oeuvre une fois que l'oeuvre est là c'est terminé on recommence on retrouve un autre chemin notre fil de croyance qui vous fait tout d'un coup aller je ne sais pas où aborder ceci commencer des images sans savoir où on va aller voilà donc ça c'est c'est plutôt ma façon de photographier c'est plutôt ce processus numéro deux même si quelquefois il y a résurgence du premier c'est à dire un travail photographique très libre très simple et puis le résultat c'est la sélection une sélection très précise d'un certain nombre d'images d'accord merci voilà Georges Daguerre merci pour cette présentation moi je voulais vous interroger sur votre dernier cliché que vous avez montré des deux personnes qui ont posé deux minutes oui alors la question est est-ce que le choix du flou est un choix délibéré parce que si j'ai bien compris vous avez cherché à ne pas capturer une expression un sentiment dans ce portrait mais plus le temps qui coule et et l'appareil photo qui réceptionne une image alors il y aurait eu peut-être d'autres techniques pour capturer le temps qui qui court des clichés successifs sur sur deux minutes trois minutes ou alors une vidéo qui qui capture le temps qui court et la personne parce que moi quand je regarde ce n'est pas une critique mais la première impression que j'ai eue en regardant vos deux portraits c'était celui de de gauche sur mon écran une expression de désarroi et celui de droite une expression de tristesse j'ai vu voilà ce type d'expression alors je me demandais s'il y avait une intention derrière le flou délibéré bien entendu que vous avez choisi je pense il n'y a pas de flou délibéré c'est-à-dire la technique qui est choisie c'est-à-dire de laisser une personne assise comme ça sur un tabouret la nuit on ne peut pas être fixe donc on bouge forcément donc ce bouger fait partie de la de la prise de vue j'ai choisi ce mode de prise de vue puis après j'ai choisi les images donc j'ai choisi d'une certaine manière le bouger mais s'il était trop fort je l'éliminais s'il ne l'était pas assez j'éliminais aussi par contre pour répondre peut-être un peu plus profondément à votre interrogation je ne voulais pas faire un portrait qui soit comment dire qui saisisse un instant qui serait comment dire la définition qui serait un instant qui vaudrait pour le tout ou un portrait d'une personne qui va montrer ce qu'elle est donc il y avait un refus de l'ontologie et de définir une personne par son portrait un portrait réussi serait une personne qui la définirait le mieux possible non je voulais laisser ça complètement ouvert et dire ben voilà ok on fait une photographie ce sera une photographie mais c'est vous qui donnez l'image à l'appareil photo moi je n'interviens pas je mets en place le processus mais je n'interviens pas donc là c'est ça fondamentalement qui m'intéressait lorsqu'il m'a fait faire cette série de portraits alors je les ai appelés portraits je ne savais pas au début je pensais les appeler tête mais comme tête était déjà pris par Francis Bacon dans un certain nombre ou bien par d'autres personnes Giacometti tout ça donc j'ai laissé un nom extrêmement banal qui s'appelle portrait après après je pense que vous avez dit cette phrase qui peut tout à fait répondre au questionnement sur cette série c'est que vous dites que l'appareil peut prendre mais il peut recevoir et donc là on est complètement là-dedans c'est à dire que justement on n'est pas du tout dans une captation un instanté mais plutôt on pourrait pour utiliser un terme musical parler d'intervalle et que donc comment dire c'est l'appareil qui reçoit ce qui se passe pendant cet intervalle oui tout à fait je l'ai tout à l'heure suggéré en disant que c'était l'appareil recevait et on ne prend pas une photographie mais là l'appareil la reçoit merci donc on va entamer le deuxième chapitre le deuxième chapitre qui repart un petit peu de la même manière sur l'aujourd'hui et là donc je vous parlais des différents processus pour faire images là je suis revenu à un processus classique vous voyez tout à coup j'ai photographie neuf je pense qu'elles sont toutes indépendantes mais enfin ma connexion internet est instable ça va pour tout le monde ? ça va merci ça va ça va je les ai réunis ni là comme un posé chacune à une place donc qu'est-ce qui fait je m'interrogeais un petit peu qu'est-ce qui fait qu'à un moment donné je fais de la photographie elles ont toujours été là mais je ne les ai jamais photographiées et là à un moment donné elles se sont mis à résonner de façon singulière alors j'ai différentes hypothèses je déteste les coupes d'arbres il y en a de plus en plus en ce moment autour l'autre jour on a abattu un très grand chêne qui faisait la fierté de ma fenêtre depuis 30 ans et deux personnes sont arrivées et cinq minutes après ils étaient par terre mais j'avais fait les souches auparavant puis je pensais aussi que peut-être on avait nous une sorte de devenir souche dans tous ces confinements on n'avait plus le tronc on n'avait plus les branches on n'avait plus les à sa manière et on était en train de se dépatouiller à l'endroit où l'on est et à devenir ce que l'on pouvait à l'endroit où l'on était circonscrit à un territoire d'un kilomètre ou des promenades d'une heure et que mais bon cet aspect métaphorique je me méfie assez de la métaphore en photographie mais parfois on peut peut-être l'atteindre un tout petit peu voici j'en ai choisi deux extrêmement différentes donc là je les ai choisis toutes différentes j'ai cadré très sciemment j'ai été faire les photographies des jours de pluie très très gris où il n'y avait aucune lumière n'intervenait il n'y avait pas d'ombre et de lumière qui pouvait intervenir dans les photographies et j'ai gardé chacune d'entre elles un caractère très 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 prononcé très marqué les souches aussi peuvent aussi évoquer bien sûr une pierre tombale pour rejoindre la la mélancolie évoquée tout à l'heure par Hélène mais la mélancolie est inhérente au processus à l'art je dirais globalement et encore peut-être plus profondément à la photographie nous pourrons échanger là-dessus tout à l'heure donc là c'est ce regard qui se tourne vers le sol dans la série des souches je l'avais aussi dans cette expérimentée pour cette série qui s'appelle les spectres 2018 vous voyez ici l'oeuvre la pièce exposée sur les murs du centre photographique Marseille dans l'exposition picture for a while nous avons 19 visages alors je montre tout de suite un détail comme ça vous verrez un petit peu mieux donc j'ai retenu là des des traces au sol qui sont faites simplement par la lumière qui passe à travers les branches des arbres qui étaient dans un un peu en mars-avril quand il n'en a pas trop il y a encore la lumière qui passe et parfois il y a du vent un petit peu qui fait bouger et apparaissent comme ça très fugitivement trois minutes après vous ne l'avez plus ce n'est plus du tout ça apparaissent comme ça des visages je me suis mis à compulsivement chercher des visages j'ai retenu ceux qui exprimaient une certaine souffrance le plus humaine possible et la pièce petit à petit je n'ai aucune intention je pars sans intention je réunis un matériau et petit à petit l'oeuvre s'est constituée comme ça dans ces 20 photographies dans lesquelles une rose est arrivée comme une sorte de cri de vie on imagine tout le tout ces disparus tous ces toutes ces sortes de zombies ces apparitions un peu mortuaires et puis une rose comme une sorte de cri qu'on peut trouver dans le titre du tableau de Toussaint on le voit ces nymphes ces bergers très beaux très jeunes qui décritent une inscription sur un tombeau un grand tombeau en pierre voilà les spectres 2018 donc cette orientation vers le ce regard tourné vers le le sol ces images qui attendent qu'on vienne les chercher ils attendent tous ces spectres ils sont là mais puis ils vont disparaître personne ne va ne va venir faire attention à eux mais il y a tout d'un coup quelqu'un qui les remarque et qui va les les collecter et leur permettre d'exister donner un dernier signe de leur présence le sol toujours c'est mon guide dans ce chapitre de cet event of light c'est une autre une série de 2017 alors évidemment l'événement lumière quand il s'agit du soleil et le soleil et tout sauf un événement enfin de rares circonstances peut-être il joue avec les nuages il se cache il revient etc mais je voulais donner cette impression de peut-être très grande fragilité on pourrait presque appuyer sur un interrupteur et clic le soleil arrêterait de donner sa lumière je choisis un petit coin d'herbe complètement banal qui n'a absolument rien de spécial un petit peu j'ai toujours aimé le petit coin d'herbe de Durer vous connaissez cette aquarelle qu'il a faite quelques petites tiges quelques plantes sept ou huit espèces différentes qui vivent quelque part donc là ce événement de lumière donc il est extrait d'une série où vous en avez un certain nombre voilà il était en entrée de l'exposition de Marseille d'autres pièces aussi qui figurait à l'exposition c'est ces écrans numéro 7 et numéro 3 donc je vais en regarder un celui de droite on va le regarder plus précisément donc c'est une feuille de papier qui me servait pour une série de dessins que je faisais dans la petite cabane de Suède où nous passons une petite partie de l'été depuis une trentaine d'années et donc je voulais dessiner un matin et puis à la fenêtre il y avait tellement de soleil que le croisillon de la fenêtre se projetait sur la feuille et ça faisait des ombres tellement fortes que c'était impossible de faire la moindre de dessiner la feuille n'existait plus elle avait disparu comme elle était le réceptacle des ombres et donc j'ai photographié j'ai pris l'appareil et j'ai photographié les ombres et finalement je me suis pris au jeu j'ai pris la feuille et j'ai passé 4-5 jours plusieurs jours à arpenter toute la végétation autour et posant ma feuille en plein endroit qui comme ça recevait l'espace un espace d'ombre qui était derrière moi alors que je faisais la photographie de ce qui était devant moi donc je les ai intitulés les écrans un écran de votre ordinateur que vous êtes en train de regarder il est en train de vous cacher ce qu'il y a derrière derrière un écran cache toujours quelque chose et puis en même temps il révèle il révèle et là j'aimais que dans cette photographie on ait comme ça une sorte de face à face on est à la fois devant et on est à la fois on saisit aussi ce qu'il y a derrière les écrans 2015 il y en avait deux dans l'exposition la berge le sol est quelque chose qui était présent depuis extrêmement longtemps là on parcourt ces images là c'est un diptyque fait dans la une commande qui était faite à Venise enfin juste plutôt dans la zone de Mestre vous savez juste avant de prendre le pont qui vous amène au centre historique de Venise vous avez une grande zone industrielle et là les Italiens ont passé commande plutôt aux photographes américains il y avait Stephen Shore il y avait Louis Bols il y avait Anthony Hernandez il y avait Richard Perr Franck Golki et j'étais aussi invité à participer à cette commande et là vous voyez le sol ces deux berges comment l'espace est considéré par les hommes dans ces endroits il reste un peu d'herbe un arbre mais la berge dans l'image de droite elle est complètement tassée c'est quelque chose d'informe l'eau est huileuse l'air est trouble avec les émanations de différents produits chimiques qui sont rejetés ou bien des grands tas de ferraille qui envoient de la rouille comme ça dans l'air donc on est un peu accablé par la relation de l'homme à la nature dans ce type d'endroit ce qui est un peu une constante que j'ai aussi développé dans un certain nombre d'oeuvres dont celle-ci Diptyque 1 1995 qui a été fait à Fosse-sur-Mer qui est aussi un autre territoire on en entend régulièrement parler pour des raisons sanitaires les taux de cancer de maladies etc qui sont plus élevés qu'ailleurs là j'ai fait cette photographie près des usines des acieris qui relâchent un nuage de rouille comme ça au moment où j'ai fait l'image mais je ne voulais pas que ce soit une image comment dire uniquement narrative donc cet homme là on ne sait pas d'où il vient on ne sait pas qui il est il a été cueillir des roseaux peut-être pour faire un bouquet pour offrir à la maison je ne sais pas il est planté dans le sol il est un peu à distance ce n'est pas un ouvrier ce n'est pas un pêcheur ce n'est pas une personne qui va à la plage il y a cette voiture qui va partir qu'est-ce qui se passe donc ce diptyque je voulais qu'il soit aussi un peu énigmatique et il reconstruit une sorte de panorama mais si on regarde bien les images ce n'est pas du tout un panorama puisque la chambre est placée dans la photo droite au milieu de l'image un peu entre la voiture et la touffe que vous avez là au milieu et ça reconstruit un panorama on a l'impression mais ce n'en est pas un donc c'est aussi là il y a aussi une part d'invisibilité ou de volonté de sortir de la description d'un pur réel puisque c'est un ce paysage qui est recomposé n'est pas un paysage visible tel que si vous allez dans cet endroit-là le sol vous voyez qu'il a 1989 donc il y a dans ma première période de photographie à la chambre je me disais qu'est-ce qui existe qu'est-ce qui qu'est-ce qui existerait si jamais à un moment donné je ne photographierais plus rien ou presque plus rien ou le minimum finalement il est resté un sol avec une lumière qui éclaire faiblement c'est aussi fait sous des lampadaires publiques c'est la même époque que les portraits que nous évoquions tout à l'heure donc des temps de pause de 15 minutes la nuit sous un lampadaire et un espace qui va s'évanouir dans du noir on peut rentrer donc nous un corps les images sont assez grandes on rentre un corps avec les pieds mais on peut disparaître on peut être se tenir debout dans la bande noire qui est en haut donc c'est vraiment ce n'est pas un détail ce n'est pas une surface c'est quand même un espace mais avec ce premier plan dernier plan où on peut s'évanouir disparaître dans le noir le sol était lui-même aussi extrêmement présent dans les images déjà de la mission photographique de la data dont j'ai choisi une ici qui s'appelle pour moi je ne voulais pas nommer les lieux donc peu importe l'endroit où cette photographie a été prise pour moi on peut reconnaître peut-être un paysage plutôt du sud du nord enfin bref plutôt du sud dans l'occurrence mais je cherchais à faire en une seule photographie décrire le processus qui était celui de faire une route on va couvrir le macadam une piste sur laquelle les voitures vont aller pour ce faire on a coupé des tranches de paysages on a utilisé donc du goudron on a créé des zones de résidus on a créé des petits caniveaux pour les écoulements d'eau on a laissé des traces un peu partout négligeamment en attendant que le temps passe je ne sais pas quoi et le paysage ce qu'on pouvait appeler le paysage qui était peut-être là auparavant est repoussé vers le fond là-bas il existe encore un peu mais comme comme mise à distance donc cette photographie pour moi elle passe du statut de documentaire c'est-à-dire de l'endroit qui montre l'endroit où j'ai fait cette image à une image qui est un peu le symptomatique de la macadamisation qui est peut-être pour rappeler une oeuvre de Robert Smithson quand un camion largue une cargaison de macadam sur une pente une pente c'est un petit peu ce sentiment de la terre les hommes leurs actions mises dans une image de type photographique et voilà je pense qu'on a fini le deuxième chapitre peut-être on peut penser à une petite tant de questions oui je laisse de nouveau la parole aux étudiants et aux enseignants d'ailleurs moi j'ai quelques petites questions comme ça des petites choses que j'ai retenues de ce que vous venez de nous dire je ne sais pas si vous m'entendez oui 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 vas-y Valéria donc justement sur la dernière photo qu'on a vu paysage 6 vous avez mentionné Robert Smith et avant que vous mentionnez Robert Smith moi je me suis dit cette photo là vous avez dit dans une seule photo on montre qu'est-ce que c'est faire une route et moi ce qui m'est venu à l'esprit c'est cette idée d'évoquer la route par la présence de ces différents matériaux c'est-à-dire que là on est dans une photo ou vous faites une photo mais si on avait été dans un espace on aurait pu effectivement faire un assemblage de ce matériau pour évoquer la construction d'une route c'est juste comme ça une perrémarque c'est même pas une question c'est juste j'ai vu cette moi personnellement j'ai vu cette analogie là mais je ne sais pas si je vais dans la bonne direction ou pas l'idée qu'effectivement ça peut être traité d'une autre façon par une installation je citais Smithsonian où vous dites dans un lieu on va reconstruire quelque chose etc oui moi dans l'image j'accepte que ce soit totalement une photographie mais je sens que je veux je veux la charger de quelque chose je veux qu'elle ait une vraie densité je veux qu'elle pose question je veux qu'elle soit qu'elle soit remplie et qu'elle arrive à un point justement de questionnement et pas seulement comment dire un point de documentation peut-être un critique à l'époque avait parlé de mon travail et disait que j'explorais les frontières de la description c'est une expression qui m'est revenue très souvent et à laquelle je repense encore aujourd'hui et je me dis qu'effectivement je peux encore faire des pièces aujourd'hui qui sont situées là quelque part d'accord aussi tout à l'heure vous avez dit je ne sais plus à propos de quelle photo parce que j'ai mis ma remarque dans les notes donc je ne recoupe pas ah si non vous disiez tout simplement que vous en photographie vous méfiez de la métaphore je ne sais pas si vous l'avez dit dans le premier chapitre dans la deuxième oui et donc je voulais vous entendre dire quelques mots de plus par rapport à ça parce que c'est très utile pour nous je pense oui la métaphore c'est le remplacement de comment dire de quelque chose à la place d'une autre et je pense que la photographie elle est quand même d'abord liée à ce qui est là qu'on voit d'abord avant tout et dire voilà ça peut prendre la place ça peut évoquer autre chose c'est assez compliqué parce qu'elle est là dans sa présence tandis que par exemple dans une image dans un film vous mettez une image vous apparaissez à l'écran hop le plan s'en va il est remplacé par le suivant tout de suite votre imaginaire se met à travailler c'est à dire le plan le deuxième plan qui vient d'arriver vous commencez à le connecter non pas à l'image qui est avant mais au souvenir de l'image qui est avant et là vous commencez à construire de l'imaginaire et notamment vous pouvez le cinéaste peut lui utiliser le potentiel métaphorique de chacune des images ce glissement de sens qui peut se faire lorsque l'image a disparu et qu'elle est investie par notre cerveau je pense que la photographie résiste à ça et vouloir lui donner un sens métaphorique est souvent une façon de la tirer au-delà de ce qu'elle peut donner de ce qu'elle est et je l'ai constaté dans énormément de travaux d'étudiant que souvent ça coinçait et c'était assez difficile à accepter après je veux dire tout est possible dans la vie si vous sentez très fortement que l'aspect métaphorique d'une photographie vous intéresse vous allez trouver forcément le chemin et les images qui vont correspondre à votre recherche en travaillant je ne ferme aucune piste c'est à dire que la question la métaphore dans la photo souvent le problème c'est que ça peut devenir alors que c'est métaphorique étrangement illustratif donc ça je pense que c'est un problème en effet ou un doute qu'on doit avoir sur les photos et la métaphore mais du coup là je reviens sur les questions du sol et c'est vrai qu'avec votre présentation dans ce chapitre je n'avais pas fait directement le lien entre l'importance du sol dans vos paysages et puis la présence du sol par exemple dans vos spectres et j'étais en train de me dire qu'en fait on avait parlé du sol versus la question de l'envol en gros ce matin et de la question de la gravité dans tous les sens du terme et donc je me disais que chez vous il y avait quelque chose qui empiétait l'espace enfin ce sol qui empiétait l'espace mais aussi le temps et voilà par exemple dans l'espace du paysage vous dites bien ben voilà le paysage il est il est repoussé tout au fond voilà et le sol en fait dans vos spectres en effet ça devient la tombe c'est comme si ça pouvait happer ou nous emmener au fond du temps enfin voilà dans un espèce temps inconnu et voilà je trouvais qu'il y avait une question de happer je ne sais pas comment dire et de creuser et d'empiétement voilà spatio-temporel mais voilà je oui je dirais aussi qu'il y a une question qu'est-ce qu'on en fait nous de ce sol qu'est-ce qu'on fait aux arbres qu'est-ce qu'on fait au sol comment on le couvre il y a aussi une question je dirais presque écologique j'ai comment dire été sensible à l'écologie dans mes années 70 à 22 ans on participait à une manif à Velo on était à l'époque on était comment dire plutôt contre le nucléaire etc donc c'est une sensibilité qui m'habite depuis vraiment mes 20 ans et on peut la retrouver mais sans qu'elle soit comment dire militante téléexposée je dirais je dirais pas métaphoriquement mais disons peut-être plutôt politiquement quelquefois on touche plutôt cette façon d'aborder les images voilà oui oui très bien mais de toute façon en effet on pourra peut-être reparler mais tout à la fin de la question politique mais au sens général du terme qu'on trouve dans vos pratiques photographiques voilà peut-être à la fin donc on va enchaîner avec le troisième chapitre voilà le troisième chapitre alors là il va prendre il va prendre une autre composante alors évidemment il y a des pièces qui peuvent être dans une série comme elles peuvent être dans une autre et je pars de l'aujourd'hui aujourd'hui il se trouve que j'ai abouti en 2020 un projet qui était là depuis des années en cours c'est-à-dire je fais des photographies ici dans l'appartement ou aux alentours ici est un concept un peu large c'est pas forcément l'appartement et dans dans oui mais dans ici dans ici donc c'est pas dans veut pas dire non plus dans l'appartement il y a dans et ici c'est deux hashtags en fait il y a dièse dans et dièse ici c'est devenu le titre en 2020 de ce projet qui collecte des images qui sont toutes faites donc vous verrez on va on va regarder quelques pages donc voici la première il n'y a pas de vis-à-vis il y a une image sur une page et rien de l'autre côté je travaille pas la relation entre les images dans ce cas-là donc ici je sais pas si vous distinguez vraiment bien vous avez une main ma main qui recueille la lumière qui passe à travers le judas ou l'œilleton de la porte d'entrée donc c'est un la lumière qui rentre de l'extérieur qui rentre et qui touche le corps quelque chose de beau voilà les choses sont données là-dedans ici données par la l'attention portée à la lumière l'intimité que la lumière peut transmettre dans ce rapport aux choses que je saisis dans les photographies et on saute comme ça d'une chose à l'autre d'un endroit à l'autre et les images je rappelle n'ont pas été faites pendant ce temps de confinement mais celle-là par exemple je l'ai faite il y a 8 ou 10 ans mais bon un certain type d'image va dans une sorte de boîte et petit à petit la boîte augmente et lorsqu'elle a augmenté peut-être que cela va déboucher sur soit une œuvre soit un projet d'édition soit dont j'en ai plusieurs j'ai plusieurs projets d'édition qui sont sur la table ils n'ont pas encore paru jusqu'à présent une image qui pour moi est celle-là est presque une sorte d'icône du confinement on est là sur un balcon quand on a la chance d'avoir un balcon quand on a la chance d'avoir des espaces qui sont corrects ce qui n'est vraiment pas donné à tout le monde et on a un couet de ciel il n'y a plus d'avion il n'y a pas de voiture c'est très silencieux d'une manière c'est presque idéal quand effectivement on ne subit rien ce qui est encore une fois loin d'être le cas de tout le monde dans ici 2020 il n'y a pas besoin beaucoup de discours sur ce projet dans ce que je disais tout à l'heure comment la lumière la lumière vient toucher de façon très très intime un oreiller qui est posé par terre et cette sensation d'intimité qu'a la lumière avec les choses c'est aussi celle presque métaphoriquement non en correspondance c'est une correspondance c'est aussi celle que nous nous établissons lorsque nous vivons quelque part avec le lieu dans lequel nous sommes avec les choses qui nous entourent avec les individus les enfants la personne avec qui on vit les voisins etc on a cette sorte d'intimité extraordinaire et singulière avec chaque chose et la lumière aussi a cette intimité extraordinaire encore peut-être presque plus que la nôtre qu'elle partage avec les choses donc j'ai utilisé ces moments de lumière pour dire cette relation intime que nous établissons avec l'ICI voilà quelques images parmi les à peu près 60-62 images qui composent ce projet et quand je parle projet d'édition je pense que c'est un livre mais qu'il n'y a pas de version exposition c'est pas une oeuvre l'oeuvre c'est le livre donc a priori ça ne m'intéresse pas du tout de montrer les images sur un mur et sont faites pour être là dans leur succession vu l'une après l'autre on ferme le livre on y repense etc. je ne pense pas du tout faire une exposition lorsque pour moi un projet d'édition est abouti c'est un livre point final une autre pièce suite 2017 qui est photographiée ici de nouveau à l'exposition Picture for a While au Centre photographique Marseille donc c'est la première de ces suites 2017 il existe depuis la 2018 la 2019 la 2020 la 2021 n'est pas encore faite mais souvent elles sont faites en fin d'année à partir de septembre octobre par là presque tout le temps donc j'attends et peut-être qu'elle ne viendra pas que la série des suites s'arrêtera à quatre il n'y aura pas cinq c'est à chaque fois donc six images verticales qui sont une recomposition avec des images extrêmement différentes mais qui sont mises en relation comme des mots dans un poème d'une certaine manière peut-être on peut plus parler de poétique à ce moment-là dans l'assemblage que de signification la suite 2017 là un autre projet un projet qui a vraiment été fait aussi ici c'est le bout de la table regardez entre 98 et 2010 donc je crois que j'ai réuni on a le DS 52 je crois j'ai réuni à peu près 54 55 photographies qui font un petit peu le corpus de base dans lequel j'en ai choisi six qui sont montrés dans l'exposition au Centre photographique Marseille là c'est on me dit ça fait ça ressemble à des natures mortes mais pour moi c'est un peu le projet c'est l'anti-nature mortes c'est-à-dire c'est ce bout de la table là où on place les objets une lampe on déplace des fruits parfois il y a des petites plantes qu'on a trouvées qu'on a cueillies une fleur un bougeoir vous voyez et chacun déplace tous les membres de la famille déplace les objets et ça fait comme ça des compositions un peu improvisées qui changent tous les jours voire 50 fois 20 fois par jour et dans certaines conditions de lumière je me lève je vais chercher la barille photo et je fais une image je ne choisis pas un plan extrêmement précis et je ne compose pas les images je suis partie prenant c'est moi qui décide parfois qui prends un objet et qui le pose là mais de façon fortuite et non vraiment pour les photographies donc cet ensemble là c'est le temps le temps à l'oeuvre il y a des instants mais c'est du temps et c'est surtout la mise en relation des objets qui appartiennent à une vie à une personne à nous dans cet appartement qui est mis en relation avec ce que tout le monde connaît ce qui est en relation avec chacun d'entre nous sur la terre qui est le soleil qui est la lumière du soleil donc là j'établis un lien entre le plus privé et le plus public le plus commun le plus partagé par tous ce n'est pas un enfermement dans une maison mais c'est une méditation sur le fait que ce qui est le plus présent le plus fermé le plus individuel est aussi partagé par mis dans l'espace partagé par tous ça c'est de la série une autre série qui était faite un petit peu avant qui s'appelle Commencer en hiver reprend quelque chose un petit peu semblable mais le traite différemment c'est quatre ensembles de de ces images dont chacun fait 3 mètres 20 sur 2 mètres 20 vous voyez des ensembles assez conséquents si l'on prend le premier l'oeuvre l'oeuvre c'est les quatre ensembles vous voyez c'est assez elle est assez grande voici le premier Commencé en hiver numéro 1 2006 là pendant je commence à faire des photographies comme ça dans l'appartement comme toujours comme je fais aujourd'hui je ferai demain sans doute et je comment dire je m'intéresse à à cette relation différenciée les objets faibles qui ont les objets l'ombre de l'hiver la lumière faible qui arrive dans l'appartement dissocient difficilement les objets ils sont liés à leur contexte ils disparaissent dans l'ombre on ne voit pas trop les couleurs voilà donc je fais des photographies la pièce n'est pas du tout composée je ne sais pas du tout qu'il va y avoir cette photographie puis je continue et je m'aperçois petit à petit qu'effectivement la lumière arrive et donc les couleurs apparaissent on voit le jaune on voit le rose on voit les objets se singularisent donc on a comme une sorte de deuxième temps je ne qualifierais pas forcément de printemps mais dans la courbe de la lumière on a monté puis arrivé en haut là la lumière devient beaucoup plus forte on a le bleu on a le bleu dehors le rouge les noirs et les blancs on retrouve une dynamique très très forte de lumière à travers le jeu de soleil et d'ombre donc là on est plutôt à l'été et dans le quatrième on a ces couleurs un peu d'automne avec une boque de châtaigne des feuilles mortes on retrouve des corps d'enfants qui sont là plus ou moins présents mais pas comme un portrait ils sont dans l'image comme ils sont dans l'espace ou bien le photographe dont on voit un peu l'effigie l'ombre donc là je termine à ce moment là petit à petit pendant ce temps la pièce s'est mise en place petit à petit et elle a trouvé sa forme de l'ensemble de 16 images qui reprenaient alors là chacune je dirais des saisons donc là de nouveau j'ai établi la relation entre les objets les plus proches qui nous entourent et la grande courbe la grande courbe de la lumière au fil de l'année qui est aussi quelque chose que nous partageons du moins sous ces latitudes d'hémisphère nord nous partageons la courbe de printemps hiver printemps été automne avec cette lumière qui monte et qui redescend qui est une caractéristique qui met en relation donc une vie une vie avec quelque chose qui la dépasse qui est les saisons qui est le temps qui est la rotation de la terre autour la terre autour du soleil etc donc là ce n'est pas un enfermement mais c'est une constatation de l'importance du proche et de comment ce proche est aussi lié au plus lointain donc commencer en hiver un petit peu auparavant j'avais fait aussi cette série de pièces en 99 quand j'ai pu acheter quasiment l'un des tout premiers appareils numériques 1,2 million de pixels qui coûtait 1500 euros c'était à Camédia et j'ai fait des images ici et j'ai fait ces pièces qui s'appellent les pages donc c'est la dièse 18 vous voyez il y en a un certain nombre il y a un autoportrait une tête qui sort comme ça de cette accumulation d'objets des chaussures des vaisselles des meubles un four une table de cuisine quelques plantes ici ou là et à côté vous avez ce deuxième ce deuxième panneau qui est du code récupéré dans l'ordinateur c'est à dire c'est toutes les images tous les textes se transforment en hexadécimales qui codent les valeurs entre blanc et noir entre 0 et 256 nous avons une vie qui est celle-là avec ces choses il y a même un enfant dans l'image en haut et cet invisible là qui est juste à côté qui est à la fois l'invisible de la nature nous sommes pendant que nous sommes vous comme moi nous sommes traversés par des neutrinos des quantités de neutrinos qui traversent la terre entière sans que ça leur soit du tout un problème comme nous sommes je prends mon téléphone je suis les ondes le monde est accessible à partir de mon téléphone ou je prends une box internet ou une télévision il y a des ondes etc donc on a on a tout ce monde là qui est potentiel qui existe qui est juste à côté si on a la technique le moment on se connecte voilà donc j'ai fait cette série qui s'appelle les pages en 1999 des grandes pièces 2m54 par 1m et je vais terminer par cette série ici même qui dit bien dès le départ oui on est à 93 on n'est pas du tout dans la période de confinement mais parce que je suis extrêmement lassé peut-être comme beaucoup d'entre vous par toutes ces images de confinement qu'on voit partout Instagram tout ça j'ai quand même l'impression d'avoir traité cette question de l'habiter de l'ici de l'intérieur de façon quand même peut-être un peu plus générale plus existentielle à travers le temps et là en 1993 vous avez 5 photographies je travaillais à la chambre 4-5 donc un pied une procédure assez lourde des négatifs 10 cm sur 12 et j'ai réuni comme ça des oeuvres j'ai composé des oeuvres qui étaient pour pas la première fois parce que j'avais déjà quelques triptyques j'ai commencé à réunir les photographies pour faire une oeuvre qui se voit les 5 images en même temps elles sont placées exactement comme cela sur le mur il n'est pas question de les séparer ni de les montrer autrement et ça c'est une oeuvre ce qui n'était pas du tout habituel je me rappelle quand je l'ai montré en 1993 je me disais c'est quoi cette photo ça va avec ça personne n'était habitué à voir les oeuvres comme un tout comme un ensemble vous voyez les images dissociées mais remontrées 20 ans après ça y est c'était perçu comme une oeuvre à l'évidence donc il y avait tout un chemin qui a été fait par les regardeurs de l'art parce qu'il y a eu de plus en plus d'installations de plus en plus de combinaisons de plus en plus d'oeuvres faites avec des relations entre des images mais celle-ci était peut-être pas dans les toutes premières il y en avait déjà eu mais quand même elle était très singulière donc ici c'est un point de basculement dans cet appartement on voit la fumée juste quelque chose sur la fumée qui est aussi une image complètement comment dire classique d'un bombardement dans une ville comme on a pu en voir en Syrie on a pu en voir très très régulièrement les journalistes sont dans un hôtel quelque part et ils voient des bombes qui explosent ils font les images ils tournent et c'est l'image qu'on voit aux actualités télévisées de bombardement dans une ville celle-là c'était au moment du siège de Sarajevo pour la première fois la guerre se rapprochait aussi proche dans l'espace européen et donc il y avait une ambiance aussi très très difficile très lourde très très tragique ce n'était pas seulement ma vie avec nous notre premier enfant qui venait de naître et notre vie il y avait aussi cette ambiance politique globale qui est rentrée comme ça pour moi lorsque cet incendie a eu lieu dans l'avant-lieu c'est vu de la fenêtre de l'atelier qui comme ça est rentrée cette atmosphère est rentrée dans l'oeuvre je termine juste par une deuxième qui est un peu la dernière ah non ça c'est la vision sur le mur vous la voyez dans une exposition les cinq oeuvres avec le blanc entre eux qui permet justement de passer d'un sujet à un autre la liaison est en fait par les couleurs cette sorte de brun pourquoi pas un peu de violette complémentaire qui passe parfois un peu de jaune un peu de rouge pas beaucoup mais il y a un brun blanc brun beige blanc sale blanc cassé qui couvre un petit peu dans toutes les images et la dernière série ici même cinq là on a changé d'appartement on est dans un autre lieu là si je vous disais que c'est une image du confinement vous pourriez dire oui avec cette théière avec les deux tasses qui appellent l'autre qui n'est pas là qui ne peut pas venir boire le thé avec nous qui renforcent cette sensation de solitude avec cet écran d'ordinateur fermé cette vue de la fenêtre et ce papier en lambeau qui est posé sur le mur là on a aussi une autre image d'une sorte de oui pas de confinement mais de solitude qui est celle de l'artiste je dis souvent que l'artiste il crée mais autant les autres crée une sorte de cercle d'isolement autour de lui c'est à dire à la fois pour le protéger parce qu'on considère l'artiste il a besoin de son monde pour faire ce qu'il a à faire donc ça ce sont les autres qui un peu l'isolent et lui aussi qui accepte ce qu'il a envie d'accepter mais rejette aussi ce qu'il veut et donc il y a une sorte comme ça de solitude qui se crée autour d'un artiste et de son travail qui est peut-être aussi ce qu'un des sens il y en a d'autres encore qui peut être celui de ces suites ici même de 1994 voilà je crois que nous sommes arrivés à la fin de ce chapitre 3 merci Jean-Louis le temps passe très vite voilà en tout cas on a voilà on a tous entendu comment vous expliquiez bien votre rapport en fait à l'universel via le proche et quand on parlait voilà de politique on serait plus en effet dans une politique ou le politique existentielle et donc quand je voyais ici même en fait c'est quoi le politique chez vous je pense ça serait voilà qu'est-ce qu'on fait qu'est-ce qu'on fait avec ce qu'on a où on est à cette instantée et du coup le confinement enfin voilà interroge encore plus cela alors que vous l'aviez déjà dans votre travail et du coup ici même ça me faisait penser à l'être là c'est-à-dire à l'être au monde on dirait le Dasein en allemand et en fait le Dasein c'est vraiment la position la présence au monde et qui se détache totalement des étangs c'est-à-dire ceci ou cela et finalement vous c'est ça c'est parler de notre position au monde au travers des temps les plus ordinaires c'est-à-dire les objets du quotidien et c'est ce qui se retrouve aussi dans vos assemblages et moi qui les ai vus en vrai il y a une vraie une vraie émotion dans cet écho entre les images qui voilà qui ne fonctionne pas sur le mode narratif mais c'est encore autre chose et franchement il y a une vraie une vraie émotion d'ordre existentiel pour utiliser un gros mot mais voilà alors je ne sais pas si certains enfin voilà je dis ça d'ailleurs Jean-Louis les petites choses oui oui effectivement la question de chez Heidegger vous avez abordé la question l'être et les temps tout ça moi je suis plutôt du côté dans tout ce que je fais du côté du devenir c'est-à-dire je suis plutôt montagne je ne peins pas l'être je peins le passage c'est-à-dire que j'intègre la donnée du flottement généralisé dans lequel nous sommes du devenir généralisé qui est toujours l'instant d'avant n'est pas celui d'après etc il y a toujours quelque chose de flottant de non défini et j'ai vraiment pas une aversion mais une très très grande opposition à la question des racines de l'origine et tout ça ne m'intéresse ce n'est pas ce que j'aborde c'est plutôt la relation la relation ce qui va arriver ce qui est là ce qui va arriver ce qui va intervenir les autres etc même si je me restreins à travailler à partir du proche bon et dire alors là c'est un ordinaire ou pas un ordinaire un proche d'artiste est-ce que c'est un ordinaire le proche d'artiste c'est un extraordinaire je trouve parfois que c'est pas déjà naturellement si nous produisons des oeuvres donc est-ce que c'est ordinaire de produire des oeuvres ah oui non 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 justement enfin je ne sais pas si j'ai utilisé le terme d'ordinaire je voulais plutôt dire objet quotidien en plus plus ça moi aussi le terme d'ordinaire me pose problème c'est pas du tout on travaille sur l'ordinaire on nous dérangé dans les photographes du banal ah oui oui non non mais justement il y avait une détestation de l'utilisation de ce mot banal c'est une c'est comment dire c'est une vision qui plaque sur la vie des autres quelque chose d'un peu étouffant alors que c'est pas du tout comme ça non c'est pas du tout comme ça oui oui complètement est-ce qu'on enchaîne directement oui bah oui peut-être parce que comme je vois qu'il est 35 oui oui je vais essayer d'aller elle est un peu plus rapide la dernière partie d'accord voilà la 4 c'est un là c'est le mot qui me viendrait serait plutôt celui des relations des relations on l'a déjà vu les relations dans les suites ici même dans les les pages dans Commencer en hiver on l'a déjà vu dans le chapitre suivant mais ici dans les dessins alors curieusement si je repense le titre de l'instant autant autant dans les images je suis plus intéressé par la question du temps du temps long du temps du temps qui est du temps de l'évolution des saisons etc des rotations de la terre du temps autant dans le dessin c'est curieux j'essaye de retrouver une instantanéité c'est-à-dire quand je vois un dessin comme ça je me dis mais dans une seconde ces formes qui sont là elles seront différentes dans une fraction de seconde avant elles étaient différentes il y a une sorte de mouvement d'organique là elles flottent dans de l'eau de l'air je ne sais pas ces formes-là et elles sont sans arrêt en train de muter de se piquer elles se touchent elles ne se touchent pas elles se prennent de la matière elles s'échangent des matières elles vivent elles se transforment par elles-mêmes avec l'autre en fonction de l'autre de la position tout est toujours en train de se transformer et de muter de muter dans une grande mutation une mutation permanente d'une sorte de troisième nature qui est là en train de se chercher qu'est-ce qui en sortira de ça on ne sait pas quel type d'animaux quel type de bêtes quel type de végétaux on ne sait pas exactement ce qui va venir voilà un dessin tel qu'il était montré un petit je vous montre là un petit l'autre était fait le 1103 donc Hélène m'avait dit qu'on parlait de l'aujourd'hui donc j'ai essayé de prendre un des tout plus récents celui-ci donc vous voyez toutes les formes là elles sont toutes liées elles sont toutes en train de s'échanger elles se pompent on ne sait pas trop s'il y a des copulations entre des organismes improbables qui prennent de l'énergie des uns aux autres qui en donnent et ça peut est-ce que ça posera problème pas pas problème on ne sait pas voilà une sorte de devenir de devenir perpétuel fait aussi avec très peu quelques gouttes d'eau et quelques quelques traces de microgrammes de pigments quelques liants etc là c'est aussi un lié au hasard parce que je dessine avec de l'eau je ne sais pas ce que je ne vois pas le dessin je mets la couleur je ne sais pas comment elle va se répondre et en séchant je ne sais pas non plus ce que je vais obtenir donc voilà c'est une sorte de prise de risque quand même maximum et c'est un je dis quelquefois faire une oeuvre c'est réussir quelque chose que l'on ne sait pas faire je ne sais pas faire mais je réussis quand même quelques fois excusez-moi ma modestie on verra après ce qui devient les dessins c'est aux autres de juger nous on est la poche de désir on fait et ce sont les autres qui décident d'acheter de vendre de montrer de parler d'oeuvre etc je suis toujours aux étudiants vous vous êtes le moteur mais ce sont les autres qui décident donc voilà c'est un autre dessin aussi peut-être un tout petit peu plus ancien d'une autre façon de faire 2017 donc la mise en relation de ces formes organiques vivantes qui vont se développer se transformer bouger etc d'un fragment de seconde à l'autre ce que j'ai fait aussi dans ces murs qui sont des oeuvres que je n'ai jamais exposées mais en 2013 j'ai fait plusieurs murs cinq en ramassant des objets dans la rue ou bien en prenant une vieille photo dans mes archives de l'époque où j'avais 12 ans et je commençais à tirer des photos dans le labo qu'on avait installé chez mes parents ou bien parfois des cartons d'invitation que je reçois mais que je peux transformer certains sont grattés les objets peuvent être trouvés voire parfois légèrement transformés et on a comme ça cet arrêt c'est comme si on avait un arrêt photographique d'un devenir de tous ces objets qui vont finir soit la décharge soit la poubelle ils vont être brûlés etc ils vont être transformés etc on ne sait pas ce qu'ils vont devenir et là moi j'en fais comme un arrêt ça me rappelle deux choses j'imaginais la grande vaille noire du tsunami au Japon et je me disais si on avait qui charrie les corps les objets les maisons les voitures vous voyez cette vague au moment où il se retourne et le camion qui bascule vous avez tous cette image en vue et je me dis si on avait scanné là on avait été capable de faire un grand scan on aurait eu comme ça une image absolument vertigineuse de choses de matière de relations entre des objets etc ou parfois aussi je peux penser à l'explosion qu'il y a à la fin de Zabriski Point d'Antonioni on ralentit tous ces objets dispersés dans l'espace donc là ils sont ces murs ils sont comme un arrêt sur image dans un devenir de tous ces objets qui ont des matières différentes des plastiques des bois des papiers ils sont gras ils ne sont pas gras ils sont secs ils sont photographiques ils ne sont pas photographiques ils ne sont imprimés pas imprimés donc ils ont tous une durée de vie et une évolution à venir différente c'est une autre façon de les photographier mais l'oeuvre c'est une installation le radiateur ne fait pas partie de l'installation mais comme il est sur le mur de mon petit atelier je n'ai pas pu le déplacer pour le mettre sur un autre mur il fait partie de la prise de vue voilà une autre façon peut-être de voir un petit peu mieux chacun des détails que j'ai fait j'ai aussi photographié chacun des objets on va un petit peu vers la fin là oui donc là vous aviez je reviens sur l'exposition Pictures for Hawaii vous vous rappelez au tout début vous aviez le mur avec les paysages bleus à droite les spectres puis après les écrans de l'autre côté vous aviez une entrée complètement différente au lieu d'avoir une planète un peu flottante un peu gazeuse et tout ça là vous étiez dans de l'herbe vous aviez un corps vous aviez de l'eau des végétations des objets une tasse etc un corps vous étiez dans le monde et notamment à travers cette série aussi particulière tout à fait une autre méditation qui s'appelle les découpes donc en 2001 c'est là elle est présentée sur le mur vous voyez il n'y a pas la photographie est collée sur une plaque d'aluminium qui est découpée selon le contour à angle de la pièce juste pour rappeler 2001 j'achète pour la première fois un petit compact un petit appareil qui fait de 3 millions de pixels un petit Nikon qui permet de faire des photos un peu n'importe où un peu l'ancêtre des smartphones d'aujourd'hui qui n'existaient pas ils ne permettaient pas de faire des photographies encore en 2000 et là ayant une pratique de la chambre avec l'appareil lourd le pied pendant très longtemps je me suis mis à tout photographier donc il y a des milliers d'images qui arrivent comme ça et qui rentrent dans l'ordinateur et petit à petit bon ça va il n'y avait pas encore Instagram mais je n'avais pas du tout d'envie de faire ce genre de choses de publier ces diens qu'est-ce que je fais avec ça et petit à petit je me suis mis à faire des montages avec l'idée qu'un instant que l'on vit il est je parlais tout à l'heure du devenir il est pris dans un devenir il y a déjà celui qu'on vient de quitter il y a celui qui va venir après et cet instant au moment où il est en train de se construire il est déjà en train de se détruire et de se déliter et de devenir autre chose donc voilà j'ai voulu à la fois montrer quelque chose une pièce qui montre ce devenir fragile de ces images qui sont en train de s'assembler mais qui en même temps ça aurait pu être une autre ou cet instant il va basculer dans un autre immédiatement vous me direz c'est ce que fait toute photographie ok mais le fait que ce soit devenu le sujet de l'oeuvre est quand même une comment dire prend un sens différent voilà et une autre vous voyez la tièce des spectres que l'on retrouve dans l'accrochage de Marseille et cette autre là qui est une autre découpe qui est je crois le seul oeil que l'on voyait dans l'exposition c'est le soleil traverse l'appareil photo et arrive jusqu'à l'oeil dans ce montage qui est aussi assez confus on retrouve un petit peu la confusion dans les pages de tout à l'heure c'est pas très loin c'est à 2-3 années d'écart donc on est un peu dans la même façon de photographier la même façon de penser le rapport à l'objet à l'intérieur et pour terminer je vais revenir donc sur ces peut-être un ou deux désordres qui montre en 87 cette façon d'aborder l'espace intérieur avec cette dispersion on ne sait pas trop où regarder la perspective est un peu mise en question par la place des objets par la couleur par la position de chacun le regard est très très éclaté on est aussi dans la question du devenir de ces objets sur l'instant de la prise de vue mais le temps qu'il a fallu pour les réunir et peut-être après ils vont repartir et puis les différents temps le temps de ces objets le temps de l'aménagement de l'appartement le temps de la construction de l'immeuble vous avez tous ces temps là qui se mélangent dans une image ou bien là il n'y a pas encore de personnages c'était les premières séries les premiers désordres et dans les derniers j'ai inclus un des habitants mais pas comme un habitant mais il est il est inclus un peu caché comme ça comme plutôt un des objets qui sont disséminés dans cet espace on ne sait pas combien de temps peut-être cet après-midi il va ranger et tout va tout va être en ordre ou alors ça reste comme ça pendant le fil des jours on n'en sait rien voilà c'est un petit peu je suis revenu un petit peu au début vous voyez comme aussi mon intérêt pour la plutôt la complexité même si parfois certaines simplicités peuvent arriver mais la simplicité en photographie demande souvent l'appel le conceptuel ou l'oeuvre conceptuelle la complexité peut se suffire peut-être plus à elle-même pour faire oeuvre voilà je crois que j'ai terminé je vais montrer juste deux éditions comme ça qui ont été faites par le Centre photographique de Marseille qui incluent un certain nombre de pièces que l'on a vues et un entretien avec Éric Gudimard qui dirige ce centre qui a été publié également voilà je crois que je suis arrivé au bout de ma présentation je vous remercie pour votre écoute à toutes et à tous et il y a peut-être encore un tout petit temps pour quelques questions je ne sais pas oui 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 on va peut-être je ne sais pas si c'est toi Stéphane on peut peut-être couper le le partage d'écran pour se retrouver tous sur le enfin vous voyez ce que je veux dire sur l'écran nos petits visages voilà pour qu'on puisse un petit peu discuter j'étais en train de noter votre phrase je trouve vraiment intéressant sur le fait que la complexité pourrait se suffire pour faire oeuvre au contraire du minimal qui au contraire aura besoin d'un ajout celui du concept enfin c'est ça que vous voulez dire j'ai trouvé ça vraiment très intéressant ouais c'est une c'est à la suite d'une conversation je me rappelle oh là là c'est peut-être on était à Naples avec il y avait Thomas Struth John Davis et Clegg Goodman et Gossky une discussion comme ça sur les collines en marchant dans Naples et c'était ça m'avait marqué c'est une affirmation d'un New-Yorkais c'était Goodman qui avait ah je trouvais ça tout à fait significatif et après évidemment on peut toujours penser le contraire et dire mais non vous voyez j'ai réussi à faire le contraire il n'y a aucune porte n'est jamais fermée pour les artistes c'était passionnant alors quel beau travail que vous avez fait c'est incroyable cet ordre merci beaucoup d'avoir fait ce travail et vous parlez tellement bien vous n'avez pas de de problème d'élocution sur votre travail ça fait partie aussi de votre cheminement et donc est-ce que je ne sais pas Céline j'ai l'impression que non tu veux intervenir ça y est excuse-moi on t'entend j'ai trouvé ça passionnant merci à vous et puis merci aussi à Hélène d'avoir pu organiser ça et alors j'aurais plein de questions mais on n'en aura pas le temps mais du coup j'en garde une comme on a la chance d'échanger avec un artiste comme vous est-ce qu'on peut pénétrer un peu votre atelier ou votre cerveau d'artiste moi c'était des questions que je me posais en voyant vous avez réussi à nous montrer des choses des 88 à aujourd'hui il y a des pièces uniques qui ne sont pas dans des séries il y a des séries etc je me disais comment vous vivez avec toutes ces heures comme vous dites vous passez à autre chose quand vous êtes arrivé à cette oeuvre comment vous ne les oubliez pas quelque part et le pendant tant pis pour essayer de répondre un peu succinctement une chose extrêmement importante c'est quand on a commencé quelque chose on le finit premièrement c'est à dire il y a un ensemble de photos qui démarrent c'est pas une boîte qu'on abandonne ça devient quelque chose et chaque fois que ça devient une pièce une édition une oeuvre une série peu importe mais à chaque fois c'est une façon de s'en libérer d'accord donc à partir du moment où on a fait ce choix ce tri ou construit une oeuvre ça y est on est parfaitement prêt pour penser librement la suivante ou ce qui va venir que je ne connais pas je ne sais pas ce que je vais faire demain le prochain travail la prochaine pièce photographique je ne sais pas du tout ce que ça va être je n'ai aucune idée mais je pense qu'elle va venir elle va venir donc voilà terminer finir conclure c'est se libérer c'est très important je dirais en photographie spécifiquement en photographie photographier c'est choisir ce qu'on va prendre dans la réalité ce qu'on va prélever choisir parmi ce qu'on a pris qui va servir de matériau et choisir ce qui va devenir donc on est on est des des pros des hyper pros du choix mais il faut il faut vraiment l'assumer et aboutir à comment dire à une oeuvre ou à une possibilité d'oeuvre donc c'est quelque chose qui moi est essentiel et j'ai vraiment essayé de le faire découvrir et appliquer surtout aux étudiants je ne réponds pas forcément à la question déjà en grande partie et en même temps vous dites que vous avez plusieurs projets d'édition en cours quand on dit fini ça peut être dans son nom je veux dire moi la pièce commencée en hiver la grande pièce là elle n'a jamais été exposée elle est de 2006 mais elle est finie pour moi elle a été reproduite dans un livre elle est finie j'ai tous les fichiers je sais exactement la taille etc elle est composée donc elle est finie donc un projet d'édition il est fini aussi même s'il n'est pas édité d'accord il est là il y a une couverture après le jour où on va l'éditer si un éditeur fait une proposition on va peut-être changer des petites choses parce qu'on sera dans la circonstance absolue qui fait que l'objet il existera comme ça ou pas comme ça donc il y a une marge une petite marge au moment évidemment où on se penche sur l'objet l'objet définitif hyper définitif que sera une édition alors on peut peut-être prendre pardon moi je voulais poser moi aussi j'ai plusieurs questions évidemment je ne vais pas poser toutes ces questions-là et je ne sais pas quelle est la plus importante du coup j'en prends une c'est qui m'a interpellé un peu je ne suis pas sûre d'avoir tout saisi mais ça m'a interpellé la taille dans les assemblages la taille globale de ces assemblages je voulais vous en demander la raison si elle est purement technique c'est-à-dire que enfin vous avez ces fichiers qui sont disponibles donc vous faites des grands assemblages ou il y a une raison spécifique dans la lecture ou dans la réception dans la perception la taille est toujours liée au corps de la personne qui regarde donc c'est une attention à ça et après il y a aussi pour la photographie je dirais une question de lisibilité de clarté c'est-à-dire si une image est très 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 complexe et elle est très petite peut-être qu'on ne verra pas grand chose donc il y a peut-être une nécessité d'avoir une certaine taille en fonction de la complexité de l'image elle-même voilà et après il y a la présence au mur et la présence au mur chaque artiste décide de la présence au mur de ses oeuvres est-ce qu'on les veut vraiment englobantes ou au contraire on les veut discrètes est-ce que je pense que j'ai différentes réponses au fil du temps je ne sais pas comme je ne sais pas Patrick Tosani par exemple plutôt une réponse une pièce monumentale qui a un rapport avec l'espace non je n'ai pas une préoccupation de rapport avec l'espace et d'ailleurs j'ai rapport plutôt au corps à la vision etc et je dirais que oui les réponses sont à trouver à chaque fois ok d'accord merci et j'ai encore le temps de poser une autre question une petite dernière oui j'y vais ou pas je n'ai pas dans ce temps vas-y vas-y vite fait c'était parce que vous disiez que l'attention pardon j'ai entendu un bruit l'attention enfin vous ne portez pas le discours autour des racines du passé des racines ça ne vous intéresse pas ce qui vous intéresse c'est le devenir après on voit dans beaucoup de beaux oeuvres on voit beaucoup ce rapport aux objets pardon aux objets du coup les objets n'ont pas une fonction de rappel de mémoire quelque part mais vous les considérez uniquement comme dans leur devenir c'est bien ça ce sont des compagnons robotins ils sont là pour un temps donné ils partagent avec nous la vie je les remercie je les apprécie d'être là comme comme des oui comme une personne je ne sais pas moi enfin une personne plus certainement mais quand même quoi oui je fais attention à ce que ces objets mais la moitié si vous étiez dans l'appartement ça ne se voit pas forcément dans les pièces mais la moitié de ce qui compose l'appartement c'est trouvé dans les encombrants c'est récupéré c'est des choses qui étaient déjà dans un devenir tragique que j'ai récupéré et je les ai transformés et j'ai combiné avec eux et j'arrive à des choses bon assez intéressantes mais avec vous voyez des objets extrêmement précaires fragiles qui dans leur devenir étaient tout à fait menacés que j'ai de certaine manière recueillis et cet assemblage il est il change il change aussi très très souvent je suis contre la fossilisation du lieu et si je peux faire beaucoup de photographies à l'intérieur c'est que l'intérieur lui-même il change aussi beaucoup par ces procédures de récupération d'objets un nous plaît plus on jette l'autre etc. ça m'a interpellé effectivement souvent on utilise les objets enfin personnellement moi je suis attachée aux objets comme un réceptacle je ne sais pas si ça se dit en français de souvenir de mémoire du coup ce rapport comme ça de diviner des objets ça m'intrigue beaucoup c'est tout un autre rapport qu'il y en a avec les choses je m'arrête là parce que sinon je prends tout le temps merci beaucoup le mot souvenir ça me rappelle un moment on était dans l'exposition Notre Objectivité à Prato au centre contemporain Luigi Pecci je crois à Prato et John Copeland c'est là et on parlait de souvenirs je crois et là il prend son point et il tape sur la table de façon très très violente il dit nos souvenirs c'est aussi quelque chose qui m'a une parole qui m'a marqué et que sans doute pour lui il n'était pas question d'avoir un attachement c'est qu'il y a quelque chose peut-être plus fort que le simple attachement à la question du souvenir etc merci beaucoup je laisse c'est juste une connexion qui se fait dans mon cerveau merci bon merci beaucoup on va devoir s'arrêter là parce qu'à partir de 14h on doit rendre l'antenne l'antenne exactement je vous remercie évidemment Jean-Louis Garnell au nom de toute l'école et puis à tous les étudiants et d'avoir assisté à votre conférence qui sera mise sur YouTube et on pourra donc faire diffuser aux autres voilà aux autres étudiants et à qui on veut voilà et ben voilà donc je vous dis au revoir et puis bonne journée à tous merci Hélène merci à tous pour votre bon appétit merci beaucoup merci beaucoup au revoir au revoir merci au revoir merci au revoir quel timing merci à tous Sous-titrage FR ?